Bonjour à tous. Dans le cadre du projet de revitalisation, valorisation et vulgarisation de Fizalice, qui a été initié par Agritik, l'un des objectifs majeurs de ce projet est de montrer que le fait de consommer ce fruit Fizalice contribue énormément à se promenir du coronavirus. Ce dernier étant le principal agent, vous le savez, source de la pandémie actuelle connue sous le nom de la COVID-19. Dans la présente capsule vidéo, il est davantage question de soutenir que le simple fait d'absorber, de consommer le Fizalice est de nature à contribuer, et ceci de manière significative, à prévenir ou à soigner la COVID-19. Il s'agit là d'une situation qui trouve une bonne dose d'explication dans la richesse de Fizalice, aussi bien en vitamine C qu'en vitamine D. C'est-à-dire des vitamines dont on a, comme nous le savons tous, quasiment tous, je l'ai dit, des vitamines dont nous avons tous connaissance, au moins dans un des aliments. Alors, nous en avons besoin, n'est-ce pas, de ces vitamines, de manière générale, et surtout dans le cadre de certaines maladies comme la COVID-19. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons à titre de rappel que les vitamines sont des substances organiques, essentielles à l'organisme. Elles sont essentielles parce qu'elles participent à la construction, au fonctionnement et à l'entretien de notre corps. Ce sujet est, d'après les spécialistes, en dénombre 13 types de vitamines, dont les vitamines C et D, qui nous intéressent particulièrement dans le cadre de la lutte anti-COVID. Pour ce qui est de la vitamine C, disons que le corps humain en a besoin. C'est un temps normal, pour de nombreuses raisons, qui dépassent largement le cadre de ce partage populaire. Ce besoin en vitamine C devient encore plus pressant, à en croire les spécialistes, chez les personnes souffrant de la COVID-19. En effet, la nature nouvelle de l'épidémie et le manque d'immunité contre ce nouveau coronavirus ont incité les chercheurs à regarder sur tous les angles quels pouvaient être parmi les produits existants des traitements efficaces contre la COVID-19. Donc, un souci de repositionnement des produits qui existent. C'est ainsi que la vitamine C a, elle aussi, été étudiée sous l'angle anti-COVID. Car, ne l'oublions pas, cette vitamine constitue un très bon stimulant du système immunitaire et un puissant anti-oxydant clairement établi. Ces deux raisons, ces deux propriétés, donc, sont, en effet, ont été, ont décidé, n'est-ce pas, de manière décisive dans la réponse. Qu'est-ce que je dis? Je disais, donc, que ces deux propriétés sont, en effet, essentielles dans la réponse, donc, à l'infection par le nouveau coronavirus. C'est donc certainement la raison pour laquelle ce type de vitamine, la vitamine C, est régulièrement associée à la prise en charge de la COVID-19. Seconde de nous, on se souvient, de tas de recommandations allant dans ce sens en provenance des autorités sanitaires tant locales, nationales qu'internationales, ainsi que de nombreux chercheurs de réputation mondiales. Ainsi, pour prévenir ou soigner la COVID-19, l'on a recommandé la vitamine C, car elle renferme de nombreux antiviraux et antibactériens naturels. Ces derniers représentent de très bons moyens pour mieux combattre la présence de virus et de maladies. Pour les spécialistes, la vitamine C constitue une approche thérapeutique efficace dans la pathologie de COVID-19. Ceci dans la mesure où la vitamine C possède une action antimicrobienne, nous l'avons dit, largement démontrée, est que est à même la vitamine C de contribuer à la réduction du risque d'infection. En effet, on pense que les sujets infectés devraient posséder en mieux des défenses immunitaires acquises et bien efficientes pour expérer une évolution clinique non aggravée de leur infection à coronavirus. ou bien de leur infection à COVID-19. Seulement, comme beaucoup de vitamines dont nous avons besoin, la vitamine C n'est pas synthétisée ou fabriquée par notre corps. Il faut impérativement lui assurer un apport extérieur à travers les aliments notamment. Il est évident que chacun de nous a connaissance d'au moins un aliment susceptible de lui procurer de la vitamine C dans le corps. Je n'y reviens donc pas. Ce que je peux seulement ajouter est que de tous ces éléments sources de vitamine C dont vous avez connaissance, je vous invite à y ajouter ou alors à ajouter dans votre liste ces éléments. Comptez d'aujourd'hui et en bonne première place, le Fisadis. Il s'agit, le Fisadis, d'un véritable puits de la vitamine C. De ce fait, le Fisadis en constitue une source précieuse et est pour cela particulièrement indiqué dans le cadre de la lutte anti-COVID. Le Fisadis est donc exceptionnellement riche en vitamine C. C'est ce qui fait du Fisadis une source d'énergie et de tonus de notre corps. Aussi, sa richesse en vitamine C en fait un booster, un propulseur important du système immunitaire, de votre système immunitaire. Par ailleurs, signalons, pour parler un peu chiffres, que 100 grammes de Fisadis, de blé de Fisadis, ce qui représente un thème de flou, de graines, une vingtaine de graines, comblent jusqu'à 35% des apports quotidiens recommandés en vitamine C. Ce qui est tout simplement extraordinaire pour ce qui est de ces minuscules fruits, surtout si vous en consommez une cinquantaine de graines par jour. Ainsi, sur le plan de la vitamine C, on dirait que le Fisadis est un allié sérieux pour contrer la COVID-19, aussi bien sur le plan alimentif que le violatif. La vitamine C est donc une vitamine essentielle qui doit désormais être apportée naturellement à notre corps par la consommation du Fisadis. Pour donc éviter tout le dysfonctionnement du système de régulation de la vitamine C dans notre corps, qui pourrait contribuer à la sévérité de la maladie COVID-19, il est indispensable de consommer régulièrement le Fisadis. Ce dernier constitue également une bonne source de vitamine D dont il convient d'avoir à portée de main lorsqu'on parle de COVID, qu'il s'agisse de la prévention ou de traitement. Pour ce qui est donc précisément de la vitamine D, il a été constaté dans le cadre de la lutte anti-COVID que de nombreux patients qui développaient une forme sévère de la COVID-19 étaient carencés en vitamine D. À ce sujet, des études ont avancé le chiffre de 80% des patients de COVID souffraient d'une carence prononcée en vitamine D. Il est largement connu que la vitamine D est très importante pour booster ou propulser les systèmes immunitaires, sans compter que parmi les manifestations courantes de cette carence à la vitamine D, notamment en situation de COVID, on a surtout la fatigue, les craintes, les vertiges, ainsi de suite. Bien que cette vitamine D soit une des rares que notre corps ait à même de synthétiser, sous l'action du soleil, un apport extérieur à travers les Allemands, notamment, que nous consommons, reste fortement recommandé. Il en existe également, les ampoules de vitamine D. Aussi, si le physalis est tout indiqué dans la mesure où il est réputé être un excellent précurseur de la vitamine D, on finit on dira que le physalis est un fruit riche en vitamine D, qu'on appelle également calciférol, calciférol, sous sa forme végétale, ou également sous sa forme, également qu'on retrouve, donc, dans le physalis, on retrouve deux formes, la vitamine D2 et la vitamine D3. Ainsi, avec la consommation régulière du physalis, nous nous donnons naturellement les moyens de ne pas avoir de carence en vitamine D. Ainsi, outre les ampoules de vitamine D, ces vitamines se trouvent naturellement dans le physalis. Je pense que c'est particulièrement bon à savoir où la nécessité de manger le physalis pour mieux se protéger de la COVID-19. Ce n'est pas tout. Le physalis représente également une mer de sel minéraux important que sont le zinc et le cuivre. Les minéraux également utiles dans la prise en charge de la COVID-19. C'est du moins ce que nous allons partager avec vous dans la prochaine vidéo s'inscrivant dans le thème traité qu'est manger le physalis pour mieux ne plus vous protéger de la COVID-19. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo numéro 2 consacrée au physalis comme aliment protecteur contre le virus, contre la COVID-19. Et ceci n'est pas son apport en vitamine C et lesquelles les vitamines sont essentielles dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des malades souffrant de cette maladie qu'est la COVID-19. Ne payez pas d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. En cas de préoccupation particulière du dumoniage, vous pouvez laisser un commentaire dans le dessous de cette vidéo. Et c'est avec plaisir que nous allons vous apporter les éléments nécessaires dans la vidéo suivante vous traiteront comme je l'ai dit précédemment de l'apport de physalis à Minero dans le cadre de la lutte anti-COVID. Ne pas arrêter cette vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne et de décrocher la pause si vous ne l'avez pas encore fait. Afin d'être immédiatement alerté dès que cette vidéo sera disponible ainsi que le prochain est. Merci de vous abonner et vous abonner à la chaîne.